Dans cette vidéo, on va montrer que si on prend un nombre premier, qu'on va appeler p, sa racine va forcément être un nombre irrationnel. Comme quand on l'avait démontré pour racine de 2, on va le faire par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va commencer par supposer le contraire, en l'occurrence que la racine de p est un nombre rationnel, et on va montrer que ça nous conduit à une contradiction. Donc, racine de p est un nombre rationnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux écrire racine de p sous la forme d'un rapport entre deux nombres entiers, que je vais appeler a et b, et je vais faire une hypothèse supplémentaire qui va être assez importante dans cette démonstration, c'est que cette fraction est déjà simplifiée, c'est qu'elle est déjà sous une forme réduite, ou aussi irréductible, et une autre manière de dire ça, c'est dire que a et b sont premiers entre eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de facteur en commun, que s'il y avait un nombre par lequel je pouvais diviser à la fois a et b pour simplifier cette fraction, je l'ai déjà fait, a et b c'est déjà une version simplifiée. Donc, pour illustrer ça, on peut montrer quelques exemples. Donc là, par exemple, si je prends la fraction 6 sur 42, je peux diviser en haut et en bas par 6 pour trouver un septième. Un septième, c'est la forme réduite, 1 et 7 sont premiers entre eux, 6 sur 42 n'est pas réduite. Pareil pour 25 sur 60, et bien la forme réduite ou simplifiée de cette fraction, c'est 5 douzièmes, je divise par 5 en haut et en bas. Pareil pour 34 sur 51, qui est un peu plus rigolote. Donc là, j'ai à la fois 34 et 51 ont un facteur en commun qui est 17, je peux diviser par 17 en haut et en bas et trouver 2 tiers, qui est donc la forme réduite, 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc là, on peut cacher ces quelques exemples. Donc, on commence par une fraction simplifiée a sur b. Très bien. Et bien, si racine de p égale a sur b, je peux mettre tout ça au carré. Et donc, racine de p au carré, ça fait p égale a sur b, le tout au carré, c'est tout simplement a au carré sur b au carré. Je peux multiplier des deux côtés par b carré, ce qui me donne b carré fois p est égal à a au carré. Autrement dit, a au carré est multiple de p. Ah oui, b carré est un entier, a carré c'est un entier fois p, donc a carré est multiple de p. Avant de continuer, là, on va se référer à une autre règle dont on va avoir besoin ici, qui est que n'importe quel nombre entier peut s'écrire comme un produit de nombres premiers. Donc, ça s'appelle la décomposition en facteurs premiers. Encore une fois, on peut l'illustrer par quelques exemples. Je prends par exemple 6, ça peut s'écrire sous la forme 3 x 2, 3 et 2 étant des nombres premiers. Pareil pour 24, je peux l'écrire sous la forme 3 x 2 x 2 x 2. Donc, c'est bien un produit de nombres premiers. Plusieurs de ces nombres premiers peuvent être identiques, ce n'est pas grave. c'est quand même décomposable en nombres premiers. 42, pareil, ça va être 7 x 3 x 2, et à la fois 7, 3 et 2 sont premiers. Donc là, c'est juste pour illustrer cette règle de décomposition en facteurs premiers. Cette fameuse règle, on va l'appliquer à A. Donc, si on l'applique à A, on va dire A est égal, on va choisir la bonne couleur tant qu'à faire, à un produit de nombres premiers, comme on les appelle aussi des facteurs. Je vais ici utiliser la lettre F. Je ne sais pas combien il y en a, donc je vais les appeler F1 x F2 x F3, etc. x Fn. Donc, je ne sais pas quel est ce nombre n, combien il y en a, mais c'est une manière un peu de montrer que je décompose ce A. Alors, si A s'écrit sous cette forme-là, ce produit de facteurs qui sont tous premiers, alors je peux écrire A carré sous la forme de F1 x F2, etc. Fn. Donc, je vais mettre une petite parenthèse ici, fois la même chose, c'est-à-dire F1 x F2, etc. Fn. Ou, en changeant l'ordre, parce que j'ai le droit, c'est que des multipliés ici, donc A carré, ça vaut F1 x F1, x F2 x F2, etc. x Fn x Fn. Or, P est un nombre premier. Donc, c'est forcément l'un de ces nombres premiers-là qu'on a appelé des facteurs pour A carré, parce que A carré est multiple de P. Donc, A carré multiple de P, P est un nombre premier. Une fois que j'ai décomposé A carré de cette manière-là, avec ces nombres premiers-là, forcément, P va se retrouver parmi ces nombres premiers-là. Donc là, j'en prends un au hasard. Ça peut être F1, F2, Fn, je ne sais pas. Disons que c'est F2, par exemple. On va dire que lui, c'est P. Donc, je rappelle, ça vient du fait que A carré multiple de P. Je me rends compte que si P fait partie des facteurs premiers de A carré, ce F2, je le retrouve aussi dans A. Et ce F2, il vaut P. Et bien, donc, P se retrouve aussi dans les facteurs premiers de A. Donc, si A carré est multiple de P et P est premier, et bien, forcément, A est aussi multiple de P. Et là, en fait, c'est une étape importante de la démonstration. Je vais l'encadrer. Donc, P est un facteur premier de A. Donc, A est multiple de P. Alors, une autre manière de dire que A est multiple de P, ça veut dire que je peux écrire A sous la forme, encore une fois, choisir les bonnes couleurs, A égale un certain nombre, que je vais appeler K. fois P. Je peux prendre cette égalité-là et la réinjecter dans cette équation ici. Ça va nous donner B carré fois P égale A au carré. Non, en fait, A au carré, c'est quoi ? C'est K fois P au carré. Et là, tu me vois un peu venir. Ce K, P, le tout au carré, je peux aussi l'écrire sous la forme K au carré fois P au carré. Je peux simplifier en divisant par P des deux côtés de l'égalité, ce qui me donne B au carré égale K au carré. Je rappelle que K est un entier, donc K au carré l'est aussi. Fois P. Autrement dit, B carré est multiple de P. Mais on peut utiliser le même raisonnement qu'on a utilisé en haut ici pour montrer que si B carré est multiple de P, alors B est aussi multiple de P. Et là, c'est intéressant. Parce que si je regarde les deux propositions que j'ai encadrées, A est multiple de P, B est multiple de P, ça veut dire que P est un facteur commun entre A et B. Et donc, A et B ne sont pas premiers entre eux. que je peux dans cette fraction ici diviser par P en haut et en bas. Et donc, je peux encore simplifier cette fraction en divisant par P en haut et en bas. Et donc, elle n'est pas irréductible. A et B ne sont pas premiers entre eux. Donc là, on a notre contradiction. On part de l'hypothèse que c'est une fraction simplifiée. Et on arrive à montrer qu'en fait, forcément, on a un facteur commun entre A et B. Donc, on a une contradiction. racine de P n'est pas rationnelle. Racine de P est irrationnelle. c'est irréable. Alors, on a un peu bien On a aussi à la et faire l'inquiéter de la l'inquiéter et la la et la l'inquiéter . Et la l'inquiéter et la l'inquiéter Merci.